... Avant de démarrer, toujours faire un Zeghini Shake-up. Cravate, ajusté. Costard, dépelliculé. Chaussure, rouge. Coiffure, haut poil. Haleine, indétectable. Colle de chemise. Ah, il y a une tâche. C'est toi la tâche. Clé du taxi. Il est prêt. Reste plus qu'à découvrir le candidat du jour. Grégory Morard, né il y a 19 ans. Il vit à Sion. Il aime la photographie, souriez. Et il déteste perdre. Sa série préférée, Grey's Anatomy. À l'adolescence, il n'avait qu'un objectif. Manger beaucoup de soupe pour éviter qu'on l'appelle le petit Grégory. Mission réussie. Allez, Greg, rentre dans ce taxi et attention à ne pas marcher sur l'animateur. Bonne chance. Bonjour Grégory. Bienvenue dans notre taxi. Merci. Première question assez spontanée de ma part. Comment ça va les genoux ? Ça va. Il y a de la place ? Il y en a juste assez. Vous mesurez combien ma parole ? 1,92. Voilà, très bien. Ne me demandez pas combien je mesure. Je ne demanderai pas. Par respect pour ma famille qui peut-être nous regarde en ce moment. Alors, je suis un peu inquiet parce que j'ai appris qu'une chose que vous détestez dans la vie, mon cher Grégory, c'est perdre. Et de quelle manière est-ce que vous vous comportez lorsque vous perdez ? Comment est-ce que ça se… ? On verra. Une petite surprise. Ah d'accord, une surprise. Une petite surprise. Si jamais. Je vous rappelle, Grégory, que le plus important pour vous, c'est d'être déposé à un lieu que vous avez choisi en l'occurrence. Sierge. Et pour y arriver, ne pas être largué au bord de la route, il faut impérativement répondre correctement à au moins 3 questionnaires sur les 6 qui vous attendent dans cette voiture. D'accord. Un sans faute. Et là, c'est plus que Noël. C'est Twingo, j'ai envie de dire, avec ce beau cadeau qu'on vous propose. Partez en voyage avec TUI pour les vacances de votre choix, qu'elles soient balnéaires, intervilles ou de pure découverte. Un voyage offert par TUI d'une valeur de 4 900 francs. Cadeau que vous pourrez gagner par l'intermédiaire d'un tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois de juin. Juste avant de démarrer, mon cher Grégory, il va falloir choisir le numéro de l'ange Oliver. Un numéro que vous choisissez de 1 à 36. Je vous écoute. Je vais choisir le 17. Le 17 qui correspond à la couleur rouge. On garde ce numéro et cette couleur en tête. On reviendra, bien sûr, sur ce chiffre à la fin de notre jeu. Prêt ? On y va ? C'est parti. Premier questionnaire, histoire sans parole. Il va falloir maintenant jouer avec l'extrait d'un film que personnellement j'ai adoré, Deadpool 2. Est-ce que vous l'avez vu, mon cher Grégory ? Je ne l'ai pas vu. Le 1 ? Je ne l'ai pas vu non plus. Vous n'êtes pas trop super-héros ? Si, mais je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Celui-là est exceptionnel puisque c'est quand même, je dirais, le seul super-héros de chez Marvel complètement décalé, qui joue de sa personne, qui se moque de lui, pour le plus grand plaisir des spectateurs dans la salle, bien évidemment. À un moment donné de cet extrait, le son va être coupé. Il va falloir simplement savoir ce que dit le comédien au moment où ça se coupe parmi trois possibilités. D'accord ? Je vous laisse regarder l'extrait. Sors-moi le grand jeu, Willy le Bornier. Dis donc, tes balles, elles sont rapides. Maintenant, pour couronner le dos. Peter, un super-pouvoir quelconque, je ne sais pas. T'as le poste. Voilà. Que dit Peter ? Possibilité une. Oui, je peux prendre l'apparence de n'importe quel être humain à moustache. Possibilité deux. Pardon ? Vous ne cherchez pas un agent de sécurité pour carnaval ? Possibilité trois. Non, je n'ai pas de pouvoir, non. J'ai vu l'annonce et voilà. On hésite entre quoi et quoi ? J'hésite entre les trois. D'accord. Ça ne va pas faciliter la chose, ça. Je... J'espère que c'est la trois. Vous choisissez non, j'ai pas de pouvoir, non, j'ai vu l'annonce et voilà ? J'espère qu'ils ont de l'humour, alors... Bon, ça aurait été une des deux autres, c'était pas mal aussi. On découvre la réponse en images. Maintenant, pour couronner le dos. Peter, un super-pouvoir quelconque, je ne sais pas. Non, j'ai pas de pouvoir, non. J'ai vu l'annonce et voilà. T'as le poste. Bien joué, bien joué, Grégory. Grégory, effectivement, c'était la bonne réponse. Et ça, on peut le dire, ça tombe bien puisque c'est déjà une bonne réponse. Il en fait encore deux pour te déposer à Sierre. On poursuit avec, et tu danses. C'est ta façon de rouler. J'ai envie de dire que la chance que vous avez avec votre 1,92 m, c'est qu'une fois en boîte de nuit, pour repérer les jolies filles, c'est plus facile. C'est un avantage. On est d'accord. Maintenant, il faut encore savoir danser. Est-ce que c'est votre cas ? C'est un autre problème. Bon, bon, bon. On va pouvoir s'en rendre compte tout de suite. On se réjouit. Pendant plus ou moins 30 secondes, il va falloir se mouvoir dans ce taxi. Toutes les 10 secondes, le style de musique change. Il change avec vous. Et c'est le plus important pour gagner le point. Il faut qu'on sente cette différence. D'accord. Il y a une toute petite intro de quelques secondes. Et après, c'est à vous de jouer. Vous êtes prêts ? Prêts. Le Valet vous regarde. C'est parti, Grégory. Il faut bouger, il faut bouger, Grégory. Allez, allez, hop. Voilà, ça, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'était pas mal. Il y avait des mouvements, il y avait une petite différence. Il y a une certaine tension de votre part. J'ai eu l'impression que, voilà, on est plus à l'aise au bar. C'est plus simple. À commander une boisson qui fait des bulles et qui fait tourner la tête. Mais bon, en l'occurrence, allez, je vous donne ce point. Ça fait deux. On poursuit. Partenaire particulier. Mon cher Grégory, le voilà, notre partenaire particulier. Il n'est ni plus ni moins que le directeur des perches Loé à Rarogne. Un élevage de perches 100% suisse de l'œuf au filet grâce à votre savoir-faire, j'ai envie de dire. Exactement. Un savoir-faire unique. Je ne peux pas en dire plus parce que la première question est un petit peu délicate. Juste. Je vous laisse, mon cher directeur, sortir les questions de cette enveloppe infrigérante. Et la première question, c'est moi qui la pose. C'est une bonne idée. Écoutez bien, Grégory, je vous rappelle quand même qu'il faut deux bonnes réponses sur les trois questions qui vont être posées pour gagner le point. Cet homme, vous l'avez compris, est le directeur de la perche Loé. Mais quel est le point commun qu'il a avec vous, mon cher Grégory ? Car oui, on lui a trouvé un point commun. Réponse A, il connaît très bien votre amie Claudia Bonvin. Réponse B, vous avez le même nom de famille. Réponse C, vous aimez tous les deux La Photographie et Grey's Anatomy, qui apparemment est votre série préférée. D'après vous ? Je dirais le même nom de famille. C'est juste. David Mourard. Enfin, ça y est, c'était très difficile pour nous de ne pas le dire. On l'a un peu aidé peut-être avec cette tendance à vouloir faire votre nom de famille. C'est tout mieux pour lui. Il reste deux questions, il faut au moins une bonne réponse à vous de jouer, mon cher David. C'est un maquillage. Oui, oui. J'arrive pas à lire. Donc, quelle est la durée de vie maximum d'une perche constatée dans nos lacs ? A, 7 ans, B, 15 ans, C, 35 ans. Oula. La réponse A, 7 ans ? J'ai envie de dire, et c'est bon pour le suspense, ce n'est pas la bonne réponse. Ah. C'était 15 ans. J'ai hésité entre les deux. Je comprends, moi j'aurais hésité entre les trois. 35 ans, ça fait quand même un peu âgé. Bon, tu as un peu se traîner dans le lac quand même. Tout à fait. La perche, elle a le temps, elle a le temps de vivre. Tiens, je n'ai pas été pêcher, ça tombe bien. OK, reste maintenant une dernière question, il ne faut pas se tromper pour avoir le point. La perche Loé se sent comme un poisson dans l'eau, dans les bassins de Rarogne. Mais, quelle est la température de l'eau en élevage ? 8 degrés, les perches valaisannes aiment l'hiver. 21 degrés, car les perches valaisannes n'aiment pas l'hiver. 30 degrés, car elles sont fans de l'ambiance jacuzzi. 8 degrés ? Comment dire ? Il aimerait être posé à Sierre et en fait, il lui fallait gagner ce point pour être sûr d'être posé à Sierre. Ouais, 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 ouais. Donc, je fais quoi ? Je dis c'est gagné ! Bien joué, Grégory ! Excellente réponse, effectivement, 8 degrés. Elle n'est pas frileuse, la perche, la coquine ! Bon, ben, merci, David. Il ne reste plus maintenant qu'à demander à M. Zeghini de trouver un endroit où on peut vous larguer au bord de la route. Comme d'habitude. Et les fans de Taxi Question auront le plaisir, dans cette émission, à coup sûr, de voir quelqu'un te larguer au bord de la route. Merci. On est sûrs maintenant d'être déposés à Sierre et en plus, vous venez de gagner un bon 30 francs, offerts par notre partenaire Combustia, pour aller faire le plein chez eux. Merci. On poursuit, on tente de gagner encore des cadeaux avec un nouveau questionnaire. Qu'est-ci, qu'est-ce que c'est ? Mon cher Grég, je vais vous montrer un objet. D'accord. Il va tout simplement falloir deviner ce qu'est cet objet. Parmi trois possibilités de réponse, bien évidemment, on ne va pas vous abandonner totalement. Ouh là là ! Est-ce que vous avez déjà vu, c'est une chose pareille ? Jamais. Mais qu'est-ce que c'est ? Ou j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'ancêtre du décapsuleur ? Est-ce que c'est le premier chauffe-chaussure pour hiver ? Ou est-ce que c'est un avertisseur pour signaler le passage du facteur ? Qu'est-ce que vous inspire cet objet ? Je pense que c'est la première réponse. L'ancêtre du décapsuleur. Exactement. Et c'était tellement évident que ça ne pouvait pas être la bonne réponse, mon cher Grégory. Étonnamment, cet objet, tenez-vous bien. Non, non, tenez pas la tabelle, tenez-vous bien. Je me tiens. Voilà. C'est un avertisseur pour signaler le passage du facteur. Ah bon ? Je vous explique. Il tenait cette pièce comme ça et vous avez cette espèce de petite poignée qui était mobile. Et en tournant comme ça, ça faisait clac, 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 clac sur le bois et ça avertissait de leur passage. D'accord. Bon, on ne joue plus pour le voyage offert par TUI, mais on continue à jouer et pas pour rien. Therm-Park, les bains thermaux de Valdilliers, un super week-end avec chambre pour deux, de luxe, petit déjeuner et les bains à volonté. D'accord. D'accord ? Et pour ça, il ne faut plus se tromper avec ce cinquième questionnaire qui veut gagner les clopinettes. Une question, quatre possibilités de réponses. Vous connaissez la réponse, vous en êtes sûr, vous la donnez, elle est correcte. Un DVD est le point, vous voulez assurer le point, ce serait pas mal. On appelle Claudia, c'est votre amie. Oui. Copine dans la vie ? Non. Très bien. Ça pourrait l'être ? Pas tout de suite. Très bien. Vous avez une minute avec elle après au téléphone pour lui soumettre la question, les quatre possibilités de réponses et voir ce qu'elle en pense. La question la voici. Laquelle de ces disciplines n'est pas une épreuve de pentathlon moderne ? Ok. Est-ce que c'est A, le tir à l'arc, B, l'équitation, C, la natation ou D, l'escrime ? D'après vous, une petite idée, une idée concrète, où est-ce qu'on appelle Claudia ? Je pense que l'escrime, ça ferait un peu, ou l'équitation, entre la B et la D. D'accord. Je sais pas. Mais ouais, on l'appelle. On l'appelle, ouais. Ça marche. Oui, bonjour, Claudia, c'est Olivier. Je suis en ce moment dans le taxi question de Canal 9 en compagnie de Grégory. Oui. Il joue, pour un très beau cadeau, en l'occurrence, un séjour au Thermeparc Les Bains de Valdilliers. Oui. Ok. Et il a besoin de vous. Pendant une minute, je vous le laisse. Il vous livre une question, quatre possibilités de réponses et donnez-lui votre avis. C'est parti, une minute, M. Zeghini. Oui, écoute-moi. Laquelle de ces disciplines n'est pas une épreuve de pentathlon moderne ? De mecs ? Laquelle de ces disciplines n'est pas une épreuve de pentathlon moderne ? Le tir à l'arc, l'équitation, la natation ou l'escrime ? Mais pas quoi ? Une épreuve de pentathlon moderne. Oh, putain. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. L'escrime ? L'escrime, j'hésitais entre l'équitation et l'escrime aussi. L'escrime, je pense. Oui, l'escrime. Et franchement, si je perds, c'est toi qui me payes le séjour. Je ne fais pas de faire ça. Merci pour autant de spontanéité, ma chère Claudia. C'est sympa d'avoir participé. On lui souhaite bonne chance. Bye bye. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Je vais l'escrime. L'escrime, c'est, on l'a bien compris, la réponse choisie par votre amie Claudia. D'accord. Et la bonne réponse, c'était le tir à l'arc. Oh, dommage ! Qui c'est qu'on va ? C'est Claudia ! C'est dommage. Bon, il reste un questionnaire. La possibilité encore de gagner un cadeau et pas n'importe lequel. Je vous le montre tout de suite. Une carte pour aller vous éclater au fun planète de Rénaville-Neuve d'une valeur de 50 francs. On reste concentré avec C'est beau. Mais c'est où ? Pour ce dernier questionnaire, mon cher Grégory, il va falloir retrouver une commune valaisanne. Vous serez aidé par ce « *** » que vous pourrez actionner deux fois pendant que je vous livre toutes les informations nécessaires pour retrouver cette fameuse commune. D'accord. À un moment donné, dans le texte, je vais dire stop. Dans ce cas-là, vous ne pourrez plus utiliser ce « pouet-pouet ». Vous me laisserez aller jusqu'au bout et vous donnerez une réponse. Chaque fois que vous actionnez ce « pouet-pouet », bien sûr, c'est pour donner une réponse. Elle est juste, vous gagnez un DVD. Le point, elle est fausse, on continue. D'accord. Prêt ? Prêt. Je suis une commune qui regroupe un grand nombre de petites et grandes localités. J'en compte une bonne vingtaine. Ma superficie est de 282 km², ce qui fait de moi la troisième plus grande commune de Suisse. Je suis comparable à celle du canton de Genève. La première représentation de mes armoiries a eu lieu en 1501 et c'est en 1822 qu'est construit le pont de mon voisin. Sachez aussi que c'est en 1925 qu'est construite la cabane du Montfort, se trouvant sur ma commune. Mon altitude la plus basse est à 790 mètres et mon président de commune s'appelle Éloi Rossier. Je compte à ce jour plus de 8000 habitants. Stop ! On n'utilise plus le pouet-pouet. Paradoxalement, à mon nom, vivre sur ma commune n'est de loin pas comme vivre en prison. Et pourtant, les habitants de ma commune pourraient l'être. Je suis... Une seule et unique réponse. La commune de... De Martigny ? Écoutez bien la fin, c'est pas ça. Paradoxalement, à mon nom, vivre sur ma commune n'est de loin pas comme vivre en prison. Et pourtant, les habitants de ma commune pourraient l'être. Je suis la commune de Bagne, les Bagnards. C'est peut-être un bon indice qui n'a pas suffi à vous permettre de trouver la bonne réponse. Je récupère mon pouet-pouet. Je vous félicite pour votre performance. L'honneur est sauf, j'ai envie de dire, puisque vous gagnez un bon 30 francs à faire par combustible. Il y a plus le fait d'être déposé à Sierre. Au moment où M. Zeghini va s'arrêter, on va découvrir votre fameux numéro de l'ange-oliveur. Vous aviez choisi le 17, qui correspond à la couleur rouge. Si la bille de notre roulette d'ange-oliveur tombe sur la couleur rouge, vous gagnez un bon de 150 francs pour aller manger au restaurant Le Saxo au Casino Barrière Montreux. Un restaurant pour toute la famille et bien évidemment tout le monde peut s'y rendre. On n'est pas obligé d'aller jouer au casino pour manger. Et si c'est le 17 qui tombe, regardez ce que vous allez gagner. Gagnez un séjour à Marrakech pour deux personnes dans le splendide hôtel Nahoura Barrière 5 étoiles. Ce séjour comprend le vol, deux nuits et le petit déjeuner. Ouh là là, c'est beau ! Vous êtes déjà parti à Marrakech ? Non, jamais. Bon, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, c'est une question de chance bien évidemment. Je vais demander à M. Zeghini, qui me confirme qu'on est bien à Sierre... C'est ça. ...de s'arrêter. Je vous donne le visuel sur notre ange Oliver. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Le 17, en rouge. Et c'est le 22 rouge. Pas de 17, mais du rouge. Bravo ! Vous pourrez aller vous faire plaisir avec Claudia, qui sera enchantée. Vous la remerciez de la sorte avec ce banc de 150 francs pour aller manger au restaurant Le Saxo, au Casino Barrière de Montreux. Merci Gregorier ! Merci. Grégorier, il est parti comme ça, et après ça fait un peu... Dans l'ensemble, il s'en est plutôt bien sorti. Qui c'est qui n'a envie de venir jouer dans le taxi ? C'est vous, j'en suis sûr. Pour ce faire, rien de plus simple, vous inscrivez sur notre site canal9.ch. En attendant, je vous dis, passez une bonne semaine. À l'année prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501